Yerhoi, bande-cha, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée. Aujourd'hui, je te retrouve avec l'extrême plaisir pour un bilan lecture et on va parler du tome 7 et du tome 8 du manga Ma Vie dans les Bois. Le manga Ma Vie dans les Bois est un manga qui date de 2015 au Japon et de août 2017 en France. Nous sommes sur un Sénéi dans la collection large des éditions Akata, j'ai oublié de dire les éditions. Nous sommes dans les thèmes tranches de vie, philosophique, autobiographie, écologie et autonomie. Donc voilà en ce qui concerne les grandes lignes, nous sommes sur un manga qui est H-Rossi aux 14 ans et plus et nous sommes avec le mangaka, j'ai perdu son nom, Shin Morimura. Et donc en fait, dans le manga, je tiens à préciser, on suit les aventures de Shin Morimura. C'est sa vraie vie. Avant de commencer cette partie, je tiens juste à préciser que comme on est sur un bilan lecture et qu'en plus on est sur un bilan lecture précisément de volume par exemple, là je vais vraiment te résumer ce qui se passe dans chaque volume. Donc te dire par exemple qu'il y a forcément, vu qu'on est sur le début du printemps, l'arrivée du printemps et donc du pollen et que par exemple Miki qui est la femme de Shin Morimura est allergique au pollen. Puis après du coup, voilà, donc je vais vraiment te détailler ce qu'il y a dans chaque volume en te résumant juste les étapes qu'il y a, pas en te faisant des détails sur ce qui se passe vraiment. Mais voilà, tu es forcément spoilé que par exemple, là, la construction d'une nouvelle cabane. Voilà. Après si tu es logique que tu vois là une nouvelle cabane comme ça de l'affiché alors que tu sais très bien si tu as lu les premiers volumes qu'il en a déjà fait d'autres, tu te dis, ah, une nouvelle cabane. Voilà. Voilà, donc, je ne suis pas responsable, là c'est du spoil pur et dur, enfin c'est pur et dur si on veut. Donc, au tout début, on va donc nous aborder le problème du printemps et du pollen et donc forcément comment s'en débarrasser, comment vivre avec l'allergie au pollen. Puis on va suivre aussi Miki qui est dans une des cabanes, la cabane qui s'utilise principalement les deux ensemble par rapport au chauffage et en fait, tout simplement, bah, Miki a un métier à tisser. Je vais te montrer ce que c'est pour ceux qui ne sauraient pas au cas où. Voilà. Et en fait, malheureusement, bah, le problème de vivre tous ensemble, c'est qu'elle n'a pas de coin pour elle et donc, si les chiens se disputent, et bah, ça fait qu'ils font du bazar. Donc, elle va demander, en fait, Miki va demander à Shin s'il ne peut pas lui construire une petite cabane en plus pour qu'elle ait son petit coin à elle pour pouvoir faire, c'est justement, tout ce qui est tissage, etc. pour faire, voilà, ces petits trucs dans son petit coin, etc. Tranquille, sans que personne puisse l'embêter. Donc, aucun chien n'y viendra. Et donc, on va avoir principalement la construction de la nouvelle cabane. Pour te donner une idée. Ici, on avait le petit chapitre sur le printemps. Ça, c'est la cabane. Tu vois, il y a quand même un bon paquet par rapport au volume. Et le reste, on va nous aborder, donc, aussi, l'arrivée des punaises et comment s'en débarrasser, comment faire attention avec les punaises, etc. On va nous reparler de leurs fameuses poules. On va voir l'évolution par rapport à leurs poulaillers qu'ils avaient au tout début. Parce qu'au tout début, ils avaient une certaine race de poules. Et maintenant, ils en ont une autre. Et le fait d'avoir des poules qui pondent ou qui ne pondent pas. Pourquoi certaines poules peuvent arrêter de pondre du jour au lendemain ? Et pourquoi certaines poules, voilà, tout ça, le petit envers du décor avec leurs poules ? Après, on va voir l'arrivée des serpents. Et justement, le chien, en fait, est assez... On le remarque qu'il est assez moigeux. Et en fait, donc, il a décidé, parce qu'il veut avoir des oiseaux, il décide donc de créer des petits nichoirs, des petites cabanes à oiseaux pour en faire venir plus près de ses cabanes à lui, de ses cabanes d'humains. Et donc, il va créer des petites cabanes à oiseaux, etc. Seulement, là aussi, du coup, on va nous développer le problème des oiseaux. C'est-à-dire que certaines races vont rentrer parce qu'elles font pile la bonne taille du trou. Mais certaines races qui voulaient... Eh bien, il aurait fallu un trou un peu plus gros pour qu'elles puissent rentrer. Et que, justement, après, certains oiseaux sont capables de lui défoncer ses cabanes pour arriver. Et que, malheureusement, en fait, ce côté un peu égoïste de je veux des oiseaux autour de mes cabanes, eh bien, finalement, ça va créer des embrouilles entre les races d'oiseaux. Et finalement, il va peut-être... Qu'est-ce qui va se passer pour régler le problème ? Je te laisserai découvrir, mais voilà. Ensuite, on va passer sur... Alors, ça, c'est vraiment un petit chapitre. C'est pas très long. J'essaye de te montrer ça. Là, je me suis un petit peu égarée. Ah, et si, aussi, le problème d'avoir des oiseaux, c'est qu'en fait, tout simplement, sans vouloir, il va attirer les serpents. Donc, voilà, ça fait que quelques pages, qu'à cinq pages, mais c'est tout. Et donc, il va attirer les serpents. Donc, après, est-ce que c'est très judicieux de vouloir rester égoïste et de vouloir des oiseaux, sachant qu'il y a des affaires à amener les serpents ? Et donc, c'est forcément une bonne idée. Et sur tout ceci, on va être sur de la pêche de poissons, de la pêche en rivière, cette fois-ci. Toujours avec le même copain de Chine qui vient toujours pour les parties de pêche, à chaque fois, c'est toujours le même gars. Voilà, celui-ci. Et donc, pareil, on va nous aborder la pêche de certains poissons. Alors là, ce n'est pas des saumons, c'est des ombres, ombles, ombles, je ne sais pas du tout comment ça se prononce. Et donc, on va nous parler des ombres et on va donc nous développer un petit peu plus ce poisson, etc., etc., comment même le manger. Attention, par contre, alors, je ne sais pas du tout dans quel ordre vont être postées les deux vidéos, mais je te parle d'un animé, normalement en avril aussi, qui parle de pêche. Et là, on nous montre vraiment comment préparer le poisson. On nous montre où on l'ouvre, on le nettoie, etc. Là, absolument pas. On nous montre juste ouvert, nettoyé. On ne nous montre pas l'étape de nettoyage, on ne nous montre pas en détail, etc. Mais toujours est-il, encore une fois, un très très bon volume et je l'ai vraiment adoré. Donc, dans ce volume 8, on va arriver à l'été. Ça y est, on est déjà passé à l'été. Donc, tu vois, à chaque fois, les volumes nous montrent une saison, etc. Là, on arrive à l'été et donc, c'est la période des cigales. Malheureusement, une fois de plus, un peu comme les punaises et un peu comme le pollen, ils vont en être envahis. Forcément, tu habites en forêt. Et donc, on va nous montrer une solution, en fait, pour plus ou moins cohabiter avec les cigales. Et donc, ça, j'ai plutôt bien aimé. Ensuite, on va tout simplement nous montrer un petit peu. On va nous parler d'ailleurs du manga. Un autre manga qui est des éditions Akata qui est Les Pommes Miracles. Voilà, on nous fait une petite référence au manga des Pommes Miracles. Donc, ça m'a fait énormément sourire de voir cette petite référence. Et ensuite, on va nous aborder, en fait, un rêve qu'avait Shin quand il était jeune. Et en fait, ce rêve, c'était d'avoir une cabane dans les arbres. Et bien entendu, si tu connais un peu le manga, si tu as déjà commencé à lire, peut-être grâce à mes vidéos ou pas. Mais en fait, Shin est quelqu'un de très, très, très têtu. Et donc, quand il décide de faire quelque chose, eh bien, il le fait. Et donc, comme tu as pu le voir peut-être ici, en fait, il va créer sa cabane dans les arbres. Et il va inviter ses camarades de l'époque, quand ils étaient en primaire, parce qu'il a gardé les liens. Tout simplement parce que, justement, voilà, il a voulu réaliser leur rêve d'enfant. Il l'a fait. Et donc, il va inviter tous ses potes. Donc, ça, ça va prendre principalement la plupart du volume. Très clairement, ça prend tout ça. La cabane. Donc là, je vais vous montrer d'ailleurs la petite photo. Et voilà, donc là, Shin, il est ici. Je ne sais pas si on verra très, très bien, avec mon zoom ou pas. Mais voilà. Donc, j'ai l'impression que c'est juste une cabane limite pour s'asseoir à l'intérieur et se détendre et avoir une jolie vue, mais c'est tout. Après, on va avoir un petit passage sur de la poterie, parce qu'en fait, Shin va casser un de ses verres de poterie qu'il avait en poterie depuis à peu près 30 ans, si je ne dis pas de bêtises. Et donc, il se dit qu'au lieu d'acheter, il va le faire soi-même. Et donc, on va nous aborder un petit peu la poterie, des techniques, des astuces, etc. sur la poterie, ce qui est plutôt intéressant. Et on va repasser sur un chapitre de pêche. Donc voilà, le chapitre de pêche va faire toute la fin. Et ça, c'était aussi plutôt sympa. Donc, voilà en ce qui concerne ce qui se passe dans ces deux derniers volumes que j'ai pu lire. Donc, comme je te l'ai expliqué en début de vidéo, la série est terminée en 10 tomes. J'attends pour la prochaine vidéo, en fait, que le tome 10 sorte pour te présenter une fois de plus, comme cette vidéo-là, le tome 9 et le tome 10 en une seule vidéo. Pour ce qui est, de mon avis, sur les couvertures, on reste très clairement sur ce qu'on a déjà eu. Donc, toujours dans le même thème, toujours dans les mêmes tons de couleurs, pour les détails ici, par exemple. Voilà, donc ça, j'adore. On a à chaque fois un petit nom pour chaque volume. Donc là, c'est par exemple, le retour du printemps. Pour celui-ci, c'est rêve d'enfant. Donc voilà, à chaque fois, une illustration qui résume tout à fait le volume. Pour ce qui est de l'arrière, on est toujours sur cette couleur que j'adore, qui fait très, ben, un peu, justement, j'allais dire écolo. Non, pas forcément, mais tu vois, papier recyclé ou quoi. J'adore cette couleur. On a toujours une petite illustration dans le coin. Là, les mots-clés de Hakata que je t'ai dit tout à l'heure. Le résumé avec une phrase d'accroche. Entre dans le guide pratique et manga autobiographique familial, « Ma vie dans les bois propose un véritable modèle de vie en toute liberté et indépendance ». Voilà. Donc ça, c'est quelque chose que j'apprécie tout particulièrement. Quand on enlève la jaquette, on est sur la même illustration, mais zoomé. Alors, je vais te mettre ça et regarde. On est sur la même illustration, mais zoomé. Donc ça, c'est sympa, mais ce n'est pas forcément ce que je préfère. Là, je cherche. Oui, d'accord. Alors, c'est en fait ce monsieur-là qu'on va voir en zoom, principalement. Voilà. Et après, on voit les copains, justement. Et donc, Shin Morimura qui est ici. Donc voilà. Après, à l'intérieur, on a une fois de plus une illustration comme ça, qui est aussi une partie de l'illustration de base. Et le sommaire qui est gigantesque, parce qu'on est vraiment sur plein de petits chapitres minuscules qui se suivent. Ce n'est pas coupé, ni qu'une tête. Non, absolument pas. Ça se suit bien. Mais c'est comme ça. Ça peut paraître flippant, mais après, ce n'est absolument pas dérangeant. Je te montre pour le tome 1. Enfin, le tome 7. Et voilà. Et pour ce qui est des illustrations entre chaque chapitre, il n'y en a pas spécialement. Par contre, à chaque fois, quand il y a besoin, Shin Morimura nous glisse des photos de sa vraie vie avec, du coup, les photos vraiment de son travail, etc., pour nous montrer que c'est réel. Par exemple, là, il construit une cabane. Donc, on va nous mettre un texte, la photo de la cabane. Et après, par exemple, il va nous mettre d'autres photos de la fameuse cabane pour qu'on voit bien comment elle est foutue, etc. Donc, voilà. Donc, ça, c'est quelque chose que j'apprécie tout particulièrement. Après, qu'il n'y ait pas de pages entre chaque chapitre, honnêtement, ça ne dérange absolument pas. Ce troisième bilan lecture sur le manga Ma vie dans les bois est donc à présent terminé. J'espère de tout mon cœur que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à me dire si, depuis que j'ai présenté la première vidéo sur ce titre, tu as commencé à le lire ou toujours pas. Est-ce que ce manga t'intéresse ou... Bah, il ne t'intéresse pas, toujours pas. Voilà, je n'ai pas réussi à te convaincre. Je te retrouve donc bientôt pour une nouvelle aventure. On n'oublie pas de sourire, quoi qu'il arrive. Les deux précédentes vidéos des éditions Akata, ma tête de pandam et réseaux sociaux, le compte Vinted, le résumé officiel et ainsi que les liens des deux précédentes bilans lecture. Dans la barre d'infos. Sur ce, je te retrouve bientôt pour une nouvelle aventure. Bye bye !